Il est réglé comme une horloge, l'éditeur coréen Bad Comet Games revient cette année avec un nouveau jeu, encore une fois très animalier. Après un premier projet orienté gestion du nom de Shaolia, dont le contexte était historique, le studio est subitement passé à des jeux prenant pour thème la nature et sa préservation, finançant avec succès Wild Serengeti, puis plus récemment Life of the Amazonia. Pourtant, si l'on va retrouver dans cette nouvelle campagne quelques-unes des marottes de Bad Comet, thématiquement et mécaniquement, cette nouvelle création se démarque en de nombreux points des précédentes, et on aurait tort de juger ce quatrième jeu trop hâtivement. Alors, recyclage ou innovation, continuité ou rupture, on fait le point dans cette review de Wanderous Creatures. Wanderous Creatures est un jeu d'engine et de tableau building pour 2 à 4 joueurs qui vous met dans la peau de marchands, ayant découvert par le plus grand des hasards une île n'existant sur aucune carte. Blottie au milieu d'un épais brouillard, celle-ci semblait n'avoir jamais été foulée par l'homme. Alors que, curieux, vous et vos compagnons débarquez au milieu d'une végétation luxuriante, quelle n'est pas votre surprise de tomber nez à nez avec des êtres vivants inconnus, probablement endogènes, tous plus extraordinaires les uns que les autres ? Subjugués par toutes ces espèces, qui pour beaucoup ne peuvent même pas être classifiées par les méthodes traditionnelles, vous prenez la décision de les répertorier et de les étudier, c'est ainsi que votre aventure commence. Dans Wanderous Creatures, vous allez envoyer votre équipe à la recherche d'animaux exotiques afin de créer la plus belle réserve. Ces animaux sont représentés sur des cartes, qui chacune indique la ou les espèces à laquelle ils appartiennent, leur habitat, ce dont ils se nourrissent, ainsi que leur capacité spéciale sur lesquelles nous reviendrons dans un second temps. Pour obtenir les points de victoire indispensables à votre prestige, il vous faudra réaliser une série de succès, qui restent aléatoirement, et dont un grand nombre repose sur l'accumulation dans votre réserve d'animaux de certains types. Notez que vous obtiendrez aussi quelques points de victoire tout au long de la partie. Votre zone de jeu sera composée d'un plateau qui accueillera vos jetons succès, la tuile de votre héros avec ses deux capacités spéciales, une couveuse, et un entrepôt. A côté de ce plateau se trouvent les trois membres, ou plutôt les trois animaux de votre expédition, dont un est monté par votre personnage et dispose de pouvoirs supplémentaires. Il vous faudra garder une zone libre près de vous afin de constituer votre réserve, dans laquelle vous hébergerez les créatures que vous aurez attrapées. Pendant votre tour, vous n'aurez droit qu'à une unique action parmi quatre. La première sera de placer l'un de vos meeples, si vous en avez en réserve, sur la partie du plateau qui représente l'île. Votre animal doit toujours être posé à cheval sur deux hexagones adjacents, et ne peut se trouver sur les habitats naturels. Il ne peut y avoir deux personnages sur une même case, et vous n'aurez le droit en début de partie de les poser que sur les hexagones de sable. En plaçant votre meeple sur un œuf, vous l'ajouterez immédiatement à votre couveuse. Ils pourront vous servir à payer certains coûts, mais comptent également comme un spécimen du type indiqué pour l'obtention des succès. Par la suite, vous pourrez, pour chaque habitat auquel votre figurine est adjacente, soit récupérer une ressource correspondante, soit prendre dans la rivière la carte d'un animal vivant dans cet habitat. Cette carte ira dans votre main. La deuxième action possible sera de placer jusqu'à deux cartes de votre main dans votre réserve. Pour cela, vous devrez être en mesure de nourrir les créatures hébergées, soit payer leur coût en ressources indiquées dans la partie gauche. Chaque carte dispose d'au moins un effet qui va se déclencher à différents moments de la partie. Certains, comme le Bulbittle, s'activent dès que la créature est posée dans la réserve, si l'icône est clair. D'autres, comme ce pic au bras, sont activables à tout moment, mais limités dans leur utilisation par des jetons énergie. Il existe, vous le verrez, d'autres types de déclencheurs, mais si vous connaissez un peu l'éditeur, vous vous doutez que tous les listés ici prendraient un certain temps. Troisième action possible, revendiquer un succès. Oui, cela prend une action, donc un tour, et vous allez voir que ce n'est pas la seule façon pour Bad Comet de mettre le timing au centre de sa nouvelle création. Les succès peuvent être divisés en deux grandes catégories. Les généraux, en marron sur la ligne du bas, fonctionnent de manière assez classique. Le premier à remplir les conditions indiquées peut en revendiquer les points, et les joueurs réussissant plus tard obtiennent une récompense inférieure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'emplacement disponible. Ce duo, par contre, ajoute un petit twist. La récompense en points obtenue dépend du nombre d'animaux d'une espèce dans votre réserve, auxquels on ajoute les œufs de votre couveuse, mais il vous appartient de décider quand et quelle récompense vous prendrez. Selon la situation et les ambitions de vos adversaires, vous pourriez très bien choisir d'obtenir le succès reptile dès que vous avez trois créatures de cette espèce. Certes, vous n'obtiendrez pas le maximum de points, mais cela pourrait vous permettre de débloquer certains pouvoirs, ou même, nous allons le voir, déclencher la fin de la partie. La dernière action possible sera de récupérer vos meeples pour les remettre dans la réserve, si ceux-ci sont tous sur le plateau. Vous ne serez jamais obligés de réaliser cette action, vous pourrez tout à fait jouer des cartes pendant plusieurs tours alors que vous n'avez plus de personnages à placer, cependant gardez à l'esprit que le fait de les récupérer peut déclencher plusieurs effets, ainsi il vous faudra le faire au meilleur moment. Je vous ai parlé de déclencher la fin de partie en réalisant certaines actions, aussi je prends tout de suite quelques minutes pour vous expliquer comment le jeu se termine. Il existe en réalité deux façons de mettre fin à une partie et de déclencher le décompte des points. La première est assez ingénieuse et évoque d'une certaine manière vindication. A chaque fois que vous revendiquerez un succès en plaçant l'un de vos jetons sur la carte correspondante, vous prendrez sur le plateau un trophée valant 3 points. Quand la réserve de trophée est vide, le jeu se termine. Vous comprenez maintenant l'intérêt de revendiquer de petits succès valant peu de points. Si vous êtes très en avance sur la piste des scores, il peut être dans votre intérêt de précipiter la fin de la partie, alors que dans le cadre d'un duel serré, certains joueurs peuvent essayer de temporiser un maximum. J'aime beaucoup cette mécanique qui implique le bluff, la déduction et parfois même la diplomatie, mais Bad Comet a compris que ce jeu était souvent trop long et a intégré cette fois un garde-fou. A chaque fois qu'un joueur effectue l'action rafraîchir, le fait de récupérer ses meeples sur le plateau, il fait avancer son pion sablier sur la piste du temps en haut. Dès qu'un pion arrive sur la dernière case de cette piste, les jetons trophée restants sont défaussés et l'on passe immédiatement au dénouement. Cela permet de ne pas bloquer complètement une partie quand certains des joueurs sont incapables de réaliser certains succès et que les autres refusent de le faire parce qu'ils veulent plus de points. En dehors des succès, il existe deux façons de marquer. La plupart des créatures ainsi que certains bonus rapportent des points en fin de partie, ils sont inscrits sur fond rouge, alors que d'autres actions et effets de carte vont vous permettre de scorer immédiatement, vous trouverez ces chiffres sur un fond foncé. Marquer des points comme être le premier à avancer sur la piste du temps va ponctuellement vous octroyer de petits bonus et la façon dont vous allez marquer ou effectuer la plupart des actions pourra être optimisée afin de créer de gigantesques combos. Vous le comprenez au-delà de son aspect collection, Wanderous Creatures met l'accent sur le timing et l'anticipation pour offrir de nombreuses possibilités. Cependant, vous ne serez pas complètement démuni en apprenant les règles puisque le livret comprend une mise en place d'initiation permettant d'éviter quelques erreurs de débutant et de commencer dans de bonnes conditions, une initiative à mon avis trop rare dans les jeux médiums ou experts modernes. Certes, Wanderous Creatures valorise le fait d'effectuer les bonnes actions dans le bon ordre, mais c'est avant tout un jeu de combo et de collection dans lequel vous allez devoir faire interagir vos créatures entre elles. Une fois vos créatures en main, vous allez devoir payer leur coût en nourriture pour les placer dans votre réserve animalière. A partir de ce moment, vous pourrez bénéficier de leurs effets qui se déclenchent de différentes manières. Certains sont immédiats, c'est l'icône éclair et permettent par exemple de récupérer un membre d'équipage du plateau afin de retarder d'un tour le moment où vous devrez rafraîchir, de récupérer des ressources voire de jouer une créature supplémentaire. Souvent, ce sera la carte que vous poserez en premier parmi les deux que vous permettent cette action. D'autres se déclenchent justement à chaque fois que vous rafraîchissez, c'est l'icône de sablier et font de cette action de toute façon cruciale un moment déterminant puisqu'il faudra vous assurer avant de l'effectuer de bien remplir toutes les conditions afin d'optimiser vos pouvoirs. Il existe bien d'autres mécaniques comme les cartes passives, celles qui créent de nouvelles conditions de scoring ou encore les cartes instantanées qui permettent d'activer un autre type de carte. Vous l'avez compris, les seules limites à votre combo seront votre imagination et votre capacité d'agencement car Wanderous Creatures offre énormément de possibilités. Celles-ci seront complétées par le fait que de nombreuses actions, de la récolte d'un oeuf à la revendication d'un succès, vont vous octroyer un petit bonus et qu'en effectuant ces actions dans le bon ordre, vous pourrez parfois prolonger votre tour et vos possibilités au-delà de votre unique action initiale. De manière amusante, après quelques parties, on commence à ressentir un petit effet Pokémon. Attention, en aucun cas Wanderous Creatures n'essaie de copier ni même de singer les mécaniques du fameux jeu Nintendo, mais il n'en reste pas moins que l'on doit attraper des créatures aux capacités variées dans leur habitat naturel et s'en occuper. L'impression d'être face à une version adulte du concept donne la mesure de la richesse du contenu de ce titre. Je passe rapidement sur les autres effets et actions gratuites qui vont pimenter votre expérience de jeu. Commençons par votre chef, celui qui monte une créature et dont le meeple va vous octroyer certains pouvoirs spéciaux. Ils sont au nombre de deux, complètement asymétriques et consistent généralement en une capacité de récolte et une capacité de mouvement. Car souvenez-vous, vous ne pouvez à l'origine placer vos personnages que sur les hexagones de sable et c'est en améliorant votre héros que vous pourrez, uniquement avec lui, visiter les autres parties de l'île. Aucun chef ne pourra se rendre partout et selon celui que vous aurez choisi, vous aurez plus de facilité à vous rendre sur l'eau ou dans les montagnes par exemple. Sachant que deux meeple ne peuvent se trouver sur le même hexagone et que les joueurs vont souvent effectuer l'action rafraîchir en décalé, on trouve donc dans le nouveau projet de Bad Comet une touche de contrôle de zone toujours très liée à la notion de timing. Ces conditions d'emplacement vont être renforcées par le fait que ponctuellement, en avançant sur la piste du temps ou en marquant des points, vous allez avoir la possibilité de modifier le terrain, souvent en ajoutant un effet supplémentaire à certaines cases. C'est généralement à ce moment-là que vous piocherez de nouveaux œufs afin de regarnir le plateau. Ces effets supplémentaires pourront être déclenchés en utilisant un filet, objet bonus que vous obtiendrez de diverses façons. Si vous avez joué à de précédents jeux de l'éditeur, vous savez combien celui-ci aime ses petits jetons, or dans Wondrous Creatures, il a réussi à n'en intégrer qu'un qui servira à pêle-mêle à déclencher des pouvoirs spéciaux ou bien à attraper des œufs qui seraient hors de votre portée. Si vous avez pratiqué Serengeti ou Amazonia, vous êtes peut-être déjà en train de jouer au jeu des 7 différences. C'est vrai, Bad Comet propose encore un jeu animalier, cependant il innove en sortant du carcan sans doute un peu trop serré du réalisme pour explorer cette fois un univers original peuplé de créatures mystérieuses. Ces créatures nombreuses font qu'une fois encore vous allez vous retrouver avec un énorme paquet de cartes. Pourtant, contrairement à ce que j'avais dit de Serengeti, j'ai du mal à voir le nombre de cartes de Wondrous Creatures d'un si mauvais œil. Elles sont le reflet de l'impressionnant travail créatif de l'équipe de développement qui inclut dans sa boîte tout un bestiaire fourmillant de vie et de possibilités de combo. La plupart de ces créatures sont d'ailleurs assez inspirées jusque dans leur nom. Fidèle à sa passion pour le petit gadget en plus, le coréen est passé cette année de l'imposante accessoire en carton au nipple aimanté. Sans chambouler le gameplay, il constitue un ajout agréable qui, pour une fois, n'encombre pas inutilement la boîte. Pour finir cet exercice de comparaison, notons tout de même que l'éditeur reste attaché à ses fondamentaux qui sont le combo, le tableau building et la collection. Si l'on est en présence d'une salade de points, Wondrous Creatures avec ses améliorations et ses effets ponctuels se rapproche tout de même un peu plus de l'engine building et semble moins brut que ses prédécesseurs. Cette nouvelle campagne m'apparaît résolument comme le point d'orgue du travail de l'éditeur, l'optimisation et la rationalisation de tout ce qui faisait le charme de ses précédentes créations. D'une part, vous l'avez vu, le volume de règles est très réduit, le gros de la complétité ou de la richesse se faisant au travers des effets de cartes. Si le jeu est donc vite appris et vite expliqué, il garde une gigantesque courbe de progression à mesure que l'on apprend les cartes et que l'on reconnaît les nombreuses icônes. Si certaines de ces icônes manquent peut-être un peu de clarté, l'auteur a pris le soin cette fois de transcrire en texte les effets des cartes afin d'améliorer la fluidité des tours. Si c'est louable, cela ne vous sera pas forcément utile si vous n'êtes pas anglophone, à moins qu'une version française n'arrive par surprise en cours de campagne. La liberté et la multitude des possibilités offertes par le jeu ne peuvent que me rappeler l'exceptionnel Old King's Crown dont je vous parlais il y a quelques jours, à ceci frais que Wanderous Creatures est bien plus familial et peut être abordé par à peu près n'importe quel groupe dans la mesure où l'un des participants est en mesure d'aider les autres avec la signification des icônes. Malgré tout, il reste des moments où l'éditeur va trop loin, la carte Sporir, par exemple, vous permet de récupérer un oeuvre de la même espèce que la dernière carte instantanée que vous avez récupérée. Si vous n'avez pas récupéré de carte depuis un tour ou deux, je vous souhaite bon courage pour vous rappeler de laquelle il s'agit. Ces situations ubuesques sont rares, rassurez-vous, mais prouvent que Bad Comet a parfois encore du mal à soumettre son imagination débordante aux impératifs d'un jeu de société lisible. Cette considération mise à part, il y a plusieurs choses que je trouve absolument génial dans Wanderous Creatures, à commencer par le système de succès à plusieurs entrées. Si vous sentez qu'un adversaire vous dépasse dans un certain domaine ou si vous souhaitez accélérer la fin de partie, il vous suffit d'aller chercher le plus petit des succès d'une carte afin de récolter un trophée et d'accélérer le dénouement. D'un autre côté, vous ne serez pas à l'abri de vous faire coiffer au poteau en voulant absolument récupérer les succès les plus lucratifs puisque votre réserve de créatures est publique et qu'avec un combo bien placé, la situation en jeu peut changer très rapidement. Vous m'avez entendu le répéter plusieurs fois déjà, le mot-clé de Wanderous Creatures c'est timing. Timing dans le choix de vos priorités alors que vous pourriez tenter d'améliorer votre personnage en premier afin de pouvoir explorer de nouveaux hexagones au risque peut-être de prendre du retard dans l'accomplissement de certains succès. Timing dans le moment de la recharge aussi outre le fait que cette action déclenche le pouvoir de plusieurs de vos cartes animaux, récupérer ses meeples en premier pose le risque de laisser les meilleurs hexagones disponibles pour le joueur qui vous succède. Timing enfin dans le moment où vous allez revendiquer un succès puisque cette action vous prendra un tour complet. Attendre trop longtemps pour optimiser d'autres paramètres ou pour augmenter votre gain pourrait laisser le temps à vos adversaires de remplir la carte avec leur marqueur vous laissant avec une collection d'animaux sans grande valeur en fin de partie. L'extrême limitation théorique d'un tour va constamment vous obliger à trouver des moyens de rentabiliser votre action avec des effets et cette contrainte liée à la double nécessité de récolter de la nourriture et de drafter des cartes fonctionne à merveille. Tant qu'on est dans le thème du temps il est important de signaler qu'en intégrant deux conditions de fin de partie dont une est invariable et repose sur l'action inévitable qu'est le rafraîchissement Bad Comet tente à rationaliser la durée de ses parties qui dans ses précédents titres pouvaient facilement atteindre les trois heures. Au-delà de ses considérations temporelles l'un des points forts du gameplay est le fait de devoir constamment choisir entre utiliser une case Habitat pour récupérer une nouvelle carte ou pour récolter des ressources. Vous ne pourrez mettre aucune carte dans votre réserve sans un stock suffisant de nourriture aussi dans un jeu où chaque action compte vous devrez équilibrer au mieux la tentation de remplir votre main et la nécessité d'avoir de quoi en poser le contenu dans votre tableau. La symétrie des personnages très légère suffit à donner une vraie sensation de nouveauté à chaque partie puisque chacun des chefs ne pourra se placer que sur certains types d'hexagones à certaines conditions et aura en conséquence une affinité plus ou moins grande avec certains types de créatures. Je termine cette analyse avec une mise en garde. Comme la plupart des euros d'optimisation, du fait du peu d'interaction entre les joueurs en dehors de l'occupation des zones du plateau, les parties à deux pourront paraître un peu moins intenses tant il est parfaitement possible pour les deux participants de poursuivre leurs objectifs sans jamais lorgner sur ceux de leurs adversaires. A de nombreux égards, et si on met peut-être de côté Shaoia qui a sa communauté de fans, Onro's Creatures m'apparaît comme le meilleur jeu de Bad Comet Games. Mélange ingénieux de contrôle de zone, de gestion de ressources, de tableau et d'engine building, le titre est d'une richesse incroyable, richesse qui transparaît aussi dans le bestiaire extraordinaire inventé pour l'occasion. Le petit arrière-goût de Pokémon dans le fait de chasser des créatures dans leur habitat naturel ne fait que renforcer le côté ludique d'un jeu par ailleurs assez cérébral. Loin d'être monotone avec ses tours rapides, Wanderous Creatures a la particularité de vraiment gagner en vitesse et en intensité en milieu de partie quand tous les participants ont débloqué leur pouvoir de chef et commencent à faire comboter leurs cartes. Bien sûr, il vous faudra garder à l'esprit que les très nombreuses icônes, pas toujours aussi évidentes qu'elles le devraient, pourraient ralentir le jeu lors de vos premières parties, notamment si vous jouez avec des plus jeunes. D'apparence, le titre pourra d'ailleurs sembler un peu gros, un peu riche, mais sa facilité de prise en main avec ses quatre actions font qu'il reste accessible. D'autre part, c'est l'immensité des combos possibles qui fait la richesse et donc la valeur d'un jeu qui, à l'image d'Hulkings Crown dans un autre registre, se veut être un grand bac à sable créatif. Comme d'habitude dans ce genre de jeu, attention au joueur trop sujet à l'analysis paralysis car le nombre de paramètres à garder en tête si l'on veut vraiment optimiser son score est assez élevé. Côté matériel, on pourra relever un livret de règles assez imposant mais pour la bonne cause. Celui-ci prend le temps d'expliquer et de détailler chaque concept avec des exemples. Sans oublier, c'est l'une des habitudes de Bad Comet, d'illustrer le tout avec des astuces et même quelques petits morceaux de l'or. On pourra se plaindre du fait que le plateau soit tout en hauteur, ce qui n'est jamais évident à plus de deux, quand les participants doivent se placer autour de la table et se retrouvent avec l'intégralité du jeu à l'envers. Cet aspect, ajouté au fait que selon leur positionnement, certains meeple pourraient cacher les hexagones situés derrière eux, me font regretter que l'éditeur n'ait pas choisi de proposer deux plateaux séparés, un pour le scoring et les cartes, l'autre pour l'île. Toujours solide dans ses mécaniques et ses concepts, le coréen a, grâce à cette nouvelle mouture, solutionné la plupart des problèmes que l'on pouvait habituellement lui reprocher. Les tours sont courts, le rythme est excellent et surtout la durée des parties revient dans le giron de ce qui est acceptable pour le public visé. Ce public d'ailleurs pourra être assez varié, s'il ne ferme jamais la porte aux joueurs experts et autres minmaxers grâce à des mécaniques souvent ciselées, l'éditeur est également resté fidèle à la franche plus familiale de son public, grâce à un univers original, à une rejouabilité élevée et à un concept assez accessible, malgré quelques excès dans la forme qui ne devraient pas impacter votre plaisir de jeu. Ainsi se termine cette review de Wanderous Creatures dont la campagne commence demain sur Kickstarter. On se retrouve très vite pour un changement complet d'ambiance. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501